La première pancarte mal orthographiée lors du conseil a fait son apparition dans Koh-Lanta, le feu sacré. Les internautes ont relevé cette erreur et en espèrent de nouvel avenir. Découvrez laquelle. Chaque année, les internautes attendent une séquence particulière dans Koh-Lanta, pour pouvoir se moquer sur Twitter, celle des prénoms mal orthographiés désignant le candidat à éliminer lors du conseil. Siliconic Teora, 4 participations à son actif en 2011, 2012, 2014 et 2020, a un prénom polynésien peu commun qui autorise les approximations, Teora en tête, et lui préfère le diminutif TE, plus simple, au cours des années, d'autres fautes sont quand même scandaleuses et prêtes à sourire. Cette année, l'épisode de mardi 4 avril nous a donné une première faute d'orthographe. Koh-Lanta, le conseil a donné son lot de prénoms de candidats mal orthographiés et c'est ainsi que certains ont été particulièrement écornés lors de leur saison, Thierry, le magnétiseur de la saison Malaisie en 2012-2013, qui avait sacré Hugo, est devenu Thierry par Bernard, lui-même devenu Bernard et Bernard, Thierry par Bernard ou encore Thierry par Philippe et Thierry par Hugo. Sa pique. La même année, Javier, est devenu Javier par Myriam, Thierry et Bernard, qui prononce même le J à la française, ou encore le démoniaque Ratbier par Namadia. Et Philippe, champion toute catégorie des prénoms approximatifs, a aussi transformé Isabelle en Lisabelle. Poétique. Kelly est devenu Kelly avec Vincent lors de la saison Cambodge en 2017 remportée par Frédéric. Et on ne compte plus les Jessica, Philippe et autres chats. Koh-Lanta 2023, le prénom Tania, devenu Taina fait beaucoup rire les internautes ce mardi 4 avril, la jeune Tania, revenue dans l'aventure et que Rudy a accablé en votant deux fois contre elle grâce à sa, véritable, arme stratégique du détournement, sans pour autant réussir son coup de bluff, a vu son prénom écorché. Mais pas de faute d'orthographe du côté de Rudy. En revanche, le deuxième bulletin dépouillé par Denis Brognard, contenait les bonnes lettres mais pas dans le bon ordre. Une anagramme qui n'est pas passée inaperçue par les internautes et que l'on pourrait bien attribuer à Julie, la parisienne de 33 ans. Le prénom Tania est donc devenu Taina sur le bulletin de la footballeuse qui a déjà participé à la dernière coupe du monde féminine. Taina pour Tania WTF Hashtag Collante Alfezac Hashtag Collante Passe compte en passe compte Salute les gains 8 April 4 2023 Qui a voté Taina? Hashtag Collante Edwige Guinet Edwige-Bahelza April 4 2023 Taina Hashtag Collante Lo Lauriane Elkne April 4 2023 Hashtag Collante Taina Lol Zéro respect Visage content Harvey Lefebvre Arrobas Harvey 89 April 4 2023 Si est-il abruti qui a écrit Taina? Hashtag Collante Alfezac Hashtag Collante Hashtag Kang Daniel was amazing Coeur Feu Arrobas 9800 Un coup à nien April 4 2023 A lire aussi donner lui les 100 000 euros Ce héros Incroyable retournement de situation dans Collante à 2023 Le coup de génie de Gilles salué sur Twitter Ller 6 6 6 7 7 9 9 9 10 9 10 12 12